Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, c'est une journée pluvieuse, ça fait que mon chum ne travaille pas. Aujourd'hui, vu qu'il fait le... C'est un chantier d'enfant, il est sur un chantier. En fait, il a commencé un chantier de Ruff. Hier, ils ont décidé de faire une heure et demie de plus pour terminer les murs extérieurs. En tout cas, il y avait des choses à terminer. Puis c'est ça, il ne travaillait pas aujourd'hui parce qu'il pleut et il a montré comme des gros vents. Bref, si son boss te dit on ne va pas travailler demain. Moi, je suis bien contente dans ce temps-là. Ça a donné bien parce que le monsieur, pour faire nettoyer notre air climatisé, il est là. Bien, il était là sur sa faim. Puis il m'énerve en s'il vous plaît. Genre, il n'arrête pas de faire les murs. Bon, il est rentré pour aller porter la facture, mais je n'étais pas capable. Genre, il dit, je ne pourrais même pas vous expliquer, il n'arrêtait pas de dire des commentaires. Genre, il était comme, « Ah oui, votre bébé, vous devriez l'habiter au bruit. » Je suis comme, « Chris, ta gueule. » Ou genre, il est allé dans notre salle de bain rincer des choses. Il était comme, « Ah, une robinetterie sur le pied de moi, ça ne tient jamais. » J'étais genre, « Mais oui, ça tient. Il faut juste savoir comment la poser. » Genre, plein de petits commentaires de même. Genre, j'étais comme, « Ah ! » Fait qu'en tout cas, mon chum était là pour me calmer. Mais moi, ça paraissait clairement à ma face. Tu sais, puis... Genre, mon chum, il est vraiment vrai. Elle a dit, « Mais maudieu, qu'il est poli. Ah, qu'il est poli. » Moi, j'étais genre... J'avais juste un ami qui disait, « Non, mais tu veux-tu fermer ta gueule ? » Ah ! Hey, non, c'était l'enfer. En plus, elle coûte fucking cher, là. Mais en tout cas, tu sais, c'est bon, là. Puis en plus, si elle brise, mais tu sais, on l'a fait préparer le pied, genre. On l'a fait nettoyer le whisky, on l'a fait installer. Fait que c'est genre aux 2-3 ans. Fait que bref, c'est ça. Donc là, Arthur a quand même bien dormi pour vrai. Je vais aller chercher, il vient juste de se réveiller, je l'entends. Puis on va s'en aller chez Costco, faire une bonne petite virée Costco. J'ai apporté mon lunch parce que là, il est comme 11h30, puis Arthur m'a mangé vers midi et 4. Fait que j'ai apporté des purées pour ne pas se compliquer la vie. Attends, je vais apporter une cuillère, c'est ça que j'ai oublié. Fait que moi, il me restait encore des purées, ça fait que ça va être ça. Puis mon chum va aller chercher un hot dog du Costco. Puis moi, je me suis faite une petite sandwich. Fait qu'on va pique-niquer dans le char avant d'aller chez Costco. Comme ça, on va voir deux hommes patients, alias Arthur et mon chum, pour faire Costco. Fait que sur ça, je vais aller m'habiller et habiller. Tcha-tcha! T'es prêt à aller chez Costco? Oui! Bien sûr! Donc ça va chez coco! Bon, enfin je me suis installée derrière pour d'autres manger aussi coco! Hein? Puis j'ai apporté 100 petites bavettes. Je filme avec mon cellulaire, je ne l'ai pas apporté dans la caméra. Je ne sais jamais où vraiment regarder. En tout cas, je pense que c'est correct. Aujourd'hui, on a une petite purée de patates douces. J'ai juste pris des patates douces qu'on avait au frigo et que j'ai écrasées. Puis sinon, on a de la purée de dinde de grand-mère Poul. Ça ne focus pas quand c'est comme ça. Ça va être bien bon! Il va être bon! On va manger dans la voiture! Une première! C'est bon? On va zoom! Hummm... C'est vrai que ça lui a l'air. Coo-coo! Coo-coo! C'est clair! C'est clair! C'est clair! C'est clair! C'est clair! Carré! Mon chum est en train de donner le biberon! Arthur... Vous savez, la sommeil d'Arthur, comment qu'il est léger. Puis, on savait que ça allait être problématique, mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut vivre. Fait qu'il y a des journées qu'on choisit de se battre contre son sommeil écouté. Puis, c'est ça, dans le fond, il s'est endormi dans sa poussette au Costco. 3 minutes 18 secondes. Il est reparti en force. Il s'est réveillé, comme, genre, quelques secondes avant qu'on le mette dans la voiture. Et il n'a pas dormi de la raide jusqu'à la maison. On était comme, peut-être qu'on va être chanceux, il va s'endormir dans la voiture. Mais non. Vu qu'il a dormi un petit 3 minutes, il était reparti. Fait que là, on a bien l'espoir de le coucher. Il est comme vraiment plus tard, par contre. Fait que ça va peut-être décaler son heure de dodo. Mais écoutez, c'est pas plus grave que ça. Fait que là, il n'est pas content parce que c'est ça qui arrive avec Arthur. C'est que, il veut, genre, il ne veut pas dormir. Mais, genre, s'il ne dort pas, il est chialeux, il est grognon, puis il pleure. Mais écoutez, c'est ça qui est ça. Fait que sur ce, je vais vous faire mon petit haul, que je trouve que vous en dites. Donc, c'est rendu qu'on y va, genre, peut-être une fois par mois et demi. Fait que c'est sûr qu'on achète pas mal de stock, hein. Vous savez, ça vaut la peine. Ça coûte cher sur le coup, mais après ça, c'est le fun. On a du top. C'est qu'on a pris les fameuses croquettes de poulet, qui sont vraiment bonnes. Comme ça, c'est comme... C'est des lanières de poulet, en fait, là, avec de la poitrine de poulet. Ça, on est vraiment bonnes. Une pâte à douce de même, qui sont vraiment bonnes ici. Les alamars congelés. Après ça, on a acheté les hauts de cuisse de poulet. Il y en a vraiment beaucoup pour le prix, là. Vous voyez, là, c'était 22$. Puis il y en a, là, il y en a, il y en a, il y en a. C'est vraiment bon, je trouve, sur le barbecue. Fait qu'on en a acheté justement pour nos soupers barbecue. On va les congeler. Après ça, j'ai pris ceci. Des... Genre, le petit plateau charcuterie, des fois, c'est le fun qu'on se fait de nos 5, 4, 7. Comme, on couche à Arthur, en mettant, vers 6h30, 7. Fait que, comme... Quand on le fait manger vers 5h, 5h30, bien, on mange, nous, un petit... On se fera un petit tapéro avec ça. Du boursin sans produit laitier. Les viandes... Ici, l'autre viande à sandwich, qui vaut vraiment la peine chez Costco. Puis celui-là, je le trouve particulièrement vraiment bon. Mon champ, c'est choisi des petits cookies, parce que moi, définitivement, que je ne pourrais probablement pas. Puis écoutez, je n'ai même pas regardé, mais oui. Voilà, juste comme ça, lait souillot. Ça, des arachides, un petit poulet qui risque d'être notre souper ce soir. De la bière unirou. On ne l'a jamais goûté, celle-là, la saison libre. On a envie de l'essayer. On espère qu'on va l'aider, parce qu'il y en a 12 canettes. Des chips musiqués cornichons à l'amette, fait épiclés. Puis celui-là, qui était une nouvelle barbecue à l'ancienne. Je trouvais qu'il avait l'air... En fait, c'est mon champ qui les a choisis. Il avait l'air bien bon. Des échanges de poubelles à couches. Nous, on prend la diaper Jenny. Pour vrai, on l'aime vraiment beaucoup. Je vous la conseille. Ça ne sent pas dans la maison. Là, c'est vraiment le fun. Puis ça change super bien aussi quand elle est pleine. Des épinards. De l'huile d'olive. Mon job, c'est pris des bords pour la job. Fait qu'il y a des bords comme de construction, justement. De la sauce tomate. On prend celle-ci. Elle est vraiment, vraiment bonne. Les petites bords comme ça, ça faisait longtemps qu'on les avait achetées. Deux mayonnaise, parce que ça vaut vraiment la peine. Puis ici, ça se passe très vite. Des carottes pour le linge pour mon chum. Des rochers au chocolat. Les petites patates, les autres potatoes. C'est tellement bon sur le barbecue, justement. On fait une papillote. Fait que j'en ai acheté pour la saison de barbecue. Des dattes, des bananes. Du bouillon de poulet. Puis ils ont grossi leur format. Fait que là, c'est bien plaisant. Du miel, comme ça. Des muffins anglais. Je pense que c'est pas dans les marques qu'on prend d'habitude. J'espère que c'est à regarder les ingrédients. Mouin. À suivre. Je vais peut-être les tester. Du pain comme ça. Des petits pains de chapata. Puis, de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon. Sinon aussi, on a du stock dans l'entrique. Du charman et des couches. Je vais aller descendre tout ça au sous-sol. Surtout cette partie-là. Je vais ranger ça dans le frigo. Puis ça, je vais laisser mon chum décider où c'est qu'il veut que je mette ça. Il est rendu un peu plus tard. En fait, il est rendu 4 heures. Mon bon entoc a fait dur. Puis, oups, ça va! Puis, je vais venir voir ça. Puis, on a regardé. Arthur a fait une sieste. Alléluia! Alléluia! Il est rendu un petit grimpeur, là. Que vous le voyez? Qu'est-ce que tu fais? Ah! Tu veux me manger la cuisse? Ah, il est titanant. Puis, pendant ce temps-là, on a regardé l'île de l'amour. Je ne sais pas si vous écoutez cette émission-là. Mais, oh, c'était bon, là, la twist, là. C'était comme l'arrivée des nouvelles filles. Et c'était bon. C'était tout ce qu'un épisode. Oh, ça va? Nous, dans le fond, on la regarde toujours le lendemain parce que ça joue trop tard. Écoutez, nous, à 9h, je m'en ai couché, là, avec lui. Puis, il est détonnant. Puis, c'est ça. Puis, d'ailleurs, j'avais un beau colis H&M. Je me suis dit que j'allais vous montrer les achats que j'ai faits. C'était devant ma porte quand je suis arrivée du Costco. J'ai fait une belle petite commande. Je me suis laissée emporter sur certaines choses. Donc, ceci. J'étais genre, pour la salle de jeu, c'est une boîte de rangement. Puis, c'est comme une petite mèche. Bon, j'étais genre, pardon, c'est sûr que je la prends. C'est tellement cute, là. Pour vrai, je la voyais comme sur le mèbre d'Arthur, là. Puis, il pourrait mettre comme des jouets dedans, là, tu sais, ou des petits bonhommes. Je sais pas trop. Je la trouvais trop cute. Après ça, je vais vous montrer, dans le fond, mes autres achats. J'ai acheté ça ici. Regarde, c'est pour toi, ça, Arthur. Ben, Joe, il pense que c'est pour lui, ça. Regarde, c'est une nouvelle stériote parce qu'on en avait juste une. En fait, on en avait une. On en avait deux quand il était bébé. Mais là, c'est ça, il y en a une qui lui fait vraiment plus, là. Donc, hé, 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 on fait attention, tu sais, c'est du plastique. Je vais mettre ça, là. C'est ça, fait qu'on en avait juste une. Puis, je trouvais que ça allait mieux rouler à deux. Puis, regardez comment qu'elle est cute. Une petite serviette comme ça. Oh, oh, ah, 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 tu me graffines. Il monte dessus, mais il sort ses griffes. Regarde comment qu'elle est cute. Regarde, elle est belle, une belle serviette, Arthur. Elle est super douce, en plus. Fait que voilà, avec un petit ours. C'est ta serviette? Hum, hum, hum. Mon petit escaladeur. Il veut les plastiques, genre. C'est-à-dire, ben, Joe, t'as ça ici. Merci. Ça ici, c'est les mêmes cheveux que je me suis commandé et que j'adore. Mais, j'ai perdu du poids. Puis là, ça, je me suis commandé, il s'en vient une grande. Fait que, écoutez, c'est pas plus grave. Je vais les mettre sur Vintel. Mais, je me suis recommandé, dans le fond, les mêmes, mais dans une taille plus petite. Je vais essayer ça tantôt, voir. Sinon, je vais garder. C'est sûr qu'ils m'ont peur souvent de l'été, là. C'est ça, je trouvais que les autres, ils s'en menaient pas mal sur la fréquence, là. Bon, un style surtout des jeans. Mon petit, t'es en train de plonger par en avant, là. Regardez-moi ça. Qui es-tu, Tana, toi? T'es-tu, Tana, toi? Fait que, c'était ma petite paire de jeans. Je vais essayer ça tantôt, voir ce que ça fait. Après ça, j'ai pris ça ici. Une petite guirlande. Vous savez comme que sa chambre, elle a un thème spatial. Il y a déjà une petite guirlande au-dessus de sa table à longer. Mais, je me suis dit, quand je l'ai vue, j'étais comme... Je pense que je vais la remplacer par ça. Puis, l'autre, il irait dans sa salle de jeu. Je me suis dit, ça ferait vraiment comme encore plus beau, je pense. Dans sa... Hé, t'es pas! Il est parti mon tirelet, je veux dire. Moi, c'est ça, j'étais comme, ça ferait encore plus beau. Elle serait comme encore plus en valeur. Puis, elle, je la trouvais vraiment mignonne. Sinon, je me suis dit aussi, elle, dans la salle de jeu. Écoutez, regardez. À suivre, je vais regarder. Attends-moi, quoi. C'est des petits feutres. Puis, c'est comme... C'est des planètes. Oups! En tout cas, planètes, étoiles, une lune. C'est genre tellement chou! En tout cas, je vais essayer ça tantôt, voir où est-ce que je la mets. Tu trouves ça drôle? Comme ça. Viens. Voilà. Après ça... Ah, je me suis recommandé les mêmes chevres en noir. Dans le fond, je pourrais vous les essayer. Puis, un petit top. Fait que je pourrais... Excusez-moi le réfugié, ma gueule. Je pourrais essayer ça, puis vous montrer ça donne quoi. Bajo, tasse-toi, on voit pas rien. Sortir sur les rideaux. Fait que voilà, les petites shorts sont vraiment cute. Ouais, je les aime définitivement plus dans cette taille-là. Et on voit mal, on dirait, avec le soleil. Puis, ce petit top-là aussi, qui est vraiment cute. J'ai comme pas la bonne brassière, là. Mais bon. Ça donne quand même une idée. Fait que ils sont vraiment belles. Voilà. Puis, sinon, l'autre modèle de shirt, pour vrai, je les aime tellement. Je les trouve vraiment belles. Ouais. Fait que je vais les garder. J'espère que là, ils vont faire tout l'été, ceux-là. En même temps, je chialerai pas tôt. Je suis quand même contente de perdre du petit mou de grossesse. Du petit mou. C'est vraiment sonné, mais du petit mou de grossesse. J'ai installé la petite guirlande. C'est trop cute. Fait que ça va être parfait. Puis l'autre, c'est ça. Elle va être plus en valeur, je trouve, dans la salle de jeu. Fait que voilà. Je vais trouver trop mignon. Elle est trop cute. Ça a pas de sens. Donc... Le souper est en rien de cuir. Donc, une petite cuisse de poulet et une aile avec des petits traits de patates douces. On va faire une belle salade avec ça. Puis, j'ai parti mon petit bouillon avec la carcasse de poulet, mon grand classique. Fait que je vais essayer de réduire ça de même. Il est rendu 7h, mais je voulais vous montrer mon beau bouillon. Fait que ça donne ça. Il est beau, hein? Attendez, je vais me montrer ce côté-là. Il est concentré. On voit même pas au travers. Et puis, moi, je vais mettre fin au vlog. J'espère que vous avez aimé. Puis, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501